merci, merci pour cette introduction et puis merci de me donner l'opportunité de parler un peu ce matin des besoins effectivement futurs en matière première et en énergie tels qu'on peut les évaluer actuellement, donc c'est effectivement une présentation qui est dans la continuité directe de l'excellente présentation précédente de Gilles bon, moi je vais avoir une approche peut-être un peu plus, je dirais, technologique et ce que j'aimerais faire c'est essayer de vous donner quelques indications et faire un rapide survol des paramètres et des différentes forces qui contrôlent à la fois la demande mais également la production principalement de matières premières mais on parlera aussi d'énergie puisqu'on va parler de la transition énergétique et puis d'aborder un point sur lequel on travaille activement dans dans mon labo qui est le couplage entre ces différents paramètres pour bâtir des modèles dynamiques qui essayent de mettre des chiffres et des valeurs sur les flux de matière les flux d'énergie faire un lien avec le monde économique et ce genre de choses voilà alors en introduction et je reprends évidemment les images que Gilles a déjà montré une évolution de la population très importante pendant la grande accélération on était 2 à 3 milliards d'humains sur la Terre dans les années 50 on est actuellement 7,5 milliards et on devrait atteindre les 11 milliards en 2100 pour un scénario médian des Nations Unies dans le même temps une augmentation d'un ce qu'on peut qualifier de la richesse un indicateur de richesse en tous les cas qui est le PIB et quand on a ces deux évolutions bien entendu on s'attend à avoir une augmentation de la consommation d'énergie et sur cette dernière figure ici une augmentation de la consommation de matières premières un exemple la courbe bleu clair ici montre la consommation d'aluminium et on s'aperçoit que depuis les années 2000 donc au cours des 20 dernières années on a quasiment multiplié cette consommation par deux donc on est sur des taux de croissance qui sont extrêmement importants de l'ordre de 5% par an évidemment la question qui se pose et elle n'est pas nouvelle c'est est-ce que l'on peut continuer sur ces tendances-là est-ce qu'on doit d'ailleurs continuer sur ces tendances-là quand je dis doit ça veut dire est-ce que c'est l'évolution inévitable ou pas et puis la deuxième chose que l'on comprend immédiatement c'est qu'il y a des interactions quand même assez claires entre ces différentes évolutions population richesse et consommation alors bon Gilles en a déjà parlé la production de matière et toute activité anthropique qui consomme de l'énergie fossile a des répercussions et des impacts environnementaux évidemment délétères augmentation de gaz à effet de serre des émissions de gaz à effet de serre acidification des températures surfaces des océans etc alors pour donner un ordre de grandeur la production de ciment d'acier d'aluminium et de cuivre au niveau mondial consomme 35% de l'énergie qui est consommée par le milieu industriel ça représente 50% des émissions de CO2 du milieu industriel également donc on voit tout de suite que ne serait-ce que pour ces quatre éléments et bien on a à la fois des consommations d'énergie et des impacts environnementaux qui sont absolument significatifs et tout ça renvoie un peu à un climat anxiogène bien sûr et surtout aux prévisions catastrophiques du club de Rome qui date maintenant d'une cinquantaine d'années donc j'imagine que la majorité d'entre vous a lu ce document le club de Rome a initié et a réalisé la première modélisation dynamique qui essayait de comprendre les interactions entre l'utilisation de ressources fossiles la pollution ici en bleu la disponibilité de la nourriture le produit industriel etc. et surtout de la population humaine et dans les années 70 ils avaient anticipé qu'on aurait un pic de population suivi d'un effondrement pic de population qui arrive quasiment aujourd'hui on va dire en 2025 2030 avec comme facteur déclenchant deux facteurs le premier est l'utilisation de ressources non renouvelables fossiles avec un stock limité et ça ça inclut les ressources fossiles le deuxième le deuxième facteur étant la pollution globale qui entraîne toute une cascade d'événements et notamment une diminution des terres arables qui peuvent être cultivées donc une augmentation de la nourriture enfin tout un enchaînement de choses qui amène à une situation qui n'est plus livable ou en tous les cas où la croissance s'arrête par manque de quelque chose alors bon à ce stade c'est un travail qui est très intéressant qui a été beaucoup critiqué à la fois par des économistes parce qu'il n'y avait pas de théorie économique et il n'y avait pas d'ajustement à l'aide du prix ça a été critiqué par les géologues parce que les stocks disponibles qui étaient considérés ici étaient statiques et ça ça se discute mais au-delà de ça les résultats sont quand même assez intéressants et sont toujours d'actualité je pense la question c'est on va essayer de comprendre un peu comment ça marche ces modèles dynamiques alors je vais attaquer il y a deux types de matières premières en gros il y a les matières de structure qui incluent le ciment l'acier ces métaux d'alliage l'aluminium le cuivre tous ces métaux et sable et granulat qui sont produits en très grande quantité au niveau mondial supérieur on va dire à un million de tonnes par an et ça va jusqu'à 4 milliards de tonnes par an pour le ciment et puis il y a un deuxième type de matières premières dont je parlerai à la fin d'exposer qui sont les petits métaux et tous les métaux rares dont on parle beaucoup actuellement qui sont principalement utilisés dans les hautes technologies mais pour ces matières premières de structure elles sont utilisées majoritairement pour bâtir les infrastructures de base de transport les villes la machinerie lourde etc c'est à dire elles sont consommées en masse par des pays en voie de développement actuellement c'est des matières premières que l'on a consommées nous pays développés bien sûr après la deuxième guerre mondiale pendant les 30 glorieuses et si on regarde ici l'évolution de la consommation d'acier on voit bien qu'on avait une tendance à la hausse qui était très importante et puis pendant les 30 piteuses qui ont suivi on a une stabilisation de cette consommation parce que les pays actuellement développés avaient bâti leur infrastructure et donc c'était plutôt un besoin de renouvellement de cette infrastructure et une croissance beaucoup plus faible au début des années 2000 la Chine commence son émergence économique de manière extrêmement rapide elle bâtit elle-même son infrastructure et on repart à la hausse ici avec des taux de croissance de l'ordre de 6 à 7% la Chine consomme actuellement la moitié de l'acier produit mondialement donc on voit bien que c'est des choses qui sont en croissance mais cette croissance est modulée par l'émergence économique de différents pays alors maintenant si on regarde les pays développés et on essaye de regarder la consommation donc vous avez le cuivre l'aluminium et l'acier ici la consommation par habitant par an en fonction du PIB par habitant par an donc en gros du niveau de richesse des habitants et on s'aperçoit que la première phase ici est à une croissance très importante et puis ensuite on atteint un taux de saturation quand on passe environ 20 000 dollars de PIB par habitant c'est quelque chose que l'on observe pour le cuivre pour l'aluminium et pour l'acier donc ça c'est typiquement une fonction logistique dont Gilles a parlé pendant la discussion précédemment où on a une croissance très forte et puis ensuite on atteint un taux de saturation ce qui se comprend assez bien parce que on ne peut pas conduire 10 voitures en même temps parce qu'il y a un moment donné où tout le monde est logé de manière raisonnable etc donc ça veut dire quoi ces graphiques ça veut dire que ok une croissance exponentielle de la production dans un monde fini avec des stocks finis ne peut pas durer indéfiniment ça c'est très clair mais la croissance de la demande sur le long terme ne doit pas non plus croître de manière indéfinie il y a un moment donné où on doit atteindre un seuil de saturation on en est loin actuellement mais on doit l'atteindre et c'est un peu l'objectif qui est visé alors pour illustrer ça je montre ici le nombre d'automobiles par habitant en fonction du PIB par habitant j'ai mis deux de courbes l'une qui montre l'évolution de la France et l'autre qui montre l'évolution au niveau mondial donc on voit bien qu'au niveau français on commence enfin on a déjà bien commencé à cette inflexion et on va rejoindre le seuil de saturation dans un futur relativement proche c'est la même chose aux Etats-Unis c'est la même chose dans quasiment tous les pays développés au niveau mondial par contre on est encore loin parce que le PIB moyen évidemment est bien plus faible que le PIB moyen actuel de la France mais on s'attend à suivre la même évolution on peut faire la même observation pour le nombre de locomotives le nombre de mètres carrés par habitant toute la technologie en fait je dirais classique qui nous environne suit ces évolutions logistiques alors ça veut dire quoi ça veut dire que si l'on connaît l'évolution de la consommation par habitant en fonction du niveau de richesse et bien si l'on fait des hypothèses d'évolution de la population donc là je démarre en 1900 je vais en 2100 nous sommes ici actuellement si l'on fait des hypothèses de l'évolution future à la fois de la population en bleu mais également du PIB en rouge et bien on va être capable en combinant pardon ces deux choses d'avoir une évaluation du nombre de voitures que l'on aura en 2050 ou en 2100 du nombre de mètres carrés du nombre d'avions etc si on suit les tendances actuelles ok connaissant la quantité de matière par exemple d'acier que l'on a dans une voiture environ 600 kilos connaissant le nombre de voitures et bien on multiplie l'un par l'autre et on a accès aux quantités matières et c'est de cette manière qu'on fait des projections sur le futur et sur nos futures consommations envisagées notamment en métaux alors quand on fait ça et on regarde un élément qui est très important actuellement et notamment dans le cadre de la transition énergétique qui nous fait basculer vers un monde électrique le cuivre quand on fait ces calculs pour le cuivre voilà l'évolution historique depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui on a produit une certaine quantité de cuivre environ 800 millions de tonnes cumulées et on arrive à un niveau de production et de consommation actuelle qui est de l'ordre de on va dire entre 20 et 25 millions de tonnes par an si on continue sur les tendances c'est-à-dire ces tendances d'évolution de population de PIB on s'attend à avoir 3 fois plus voire 4 fois plus de consommation de cuivre à la fin du siècle d'accord donc on devrait multiplier la consommation annuelle et passer de 20 millions de tonnes à 70 millions de tonnes par an si maintenant on intègre ce flux pour avoir des quantités cumulées de cuivre c'est-à-dire le stock que l'on doit produire et bien on s'aperçoit que depuis l'antiquité jusqu'à actuellement on a produit comme je le disais tout à l'heure environ 800 millions de tonnes de cuivre dans les 30 prochaines années il faudra en produire un milliard de tonnes supplémentaires c'est-à-dire que dans les 30 prochaines années on devrait produire autant que ce qu'on a produit depuis l'aube de l'humanité si on veut aller jusqu'à 2100 et suivre ces tendances il faudra en reproduire encore 2 milliards de tonnes supplémentaires donc c'est des quantités qui sont absolument vertigineuses je ne dis pas que c'est ce qui va se passer mais en tous les cas c'est les tendances actuelles et que l'on observe depuis une centaine d'années qu'est-ce que ça veut dire ces affaires-là je montre une photo ici d'une mine à ciel ouvert de cuivre qui est une mine historique qui fonctionne depuis un siècle c'est la mine Kennecott en Utah aux Etats-Unis cette mine à ciel ouvert c'est un grand trou ça fait 3 km de long 1 km de large et 1 km de profondeur les petites fourmis que vous voyez ici c'est ces immenses camions qui sont utilisés dans les mines à ciel ouvert ça vous donne une idée de l'échelle en une centaine d'années d'activité on a enlevé 6 milliards de tonnes de roches de ce trou-là pour produire environ 18 millions de tonnes de cuivre cumulées 18 millions de tonnes de cuivre c'est l'équivalent d'une année de consommation actuelle un peu moins et c'est pour ça que je vous montre cet exemple donc ça veut dire que chaque année la consommation annuelle de cuivre correspond à un trou de cette taille-là avec tous les impacts environnementaux évidemment associés que je ne l'ai pas détaillés ici mais que vous trouverez très facilement sur internet bon si on continue les projections que j'ai montrées précédemment il faut exploiter 44 mines de ce type-là en 30 ans pour les 30 prochaines années l'histoire ne s'arrête pas en 2050 évidemment donc il faudra en produire 130 en 80 ans d'ici la fin du siècle l'histoire ne s'arrête pas à la fin du siècle donc vous imaginez si l'on continue comme ça et c'est là où on commence à être assez effrayé par ces besoins anticipés au niveau français si on fait le même calcul ça sera peut-être plus parlant il faut entre 0,5 et une mine kénécote pour subvenir à nos besoins d'ici 2050 ça veut dire que si on produisait le cuir chez nous il faudrait que chaque français creuse un trou entre 20 et 40 mètres cubes dans son jardin d'ici 2050 l'équivalent d'une petite piscine si on a une famille de 4 personnes il faut 4 trous de 20 à 40 mètres cubes la production de cuivre demande beaucoup d'eau c'est un des facteurs très importants et des impacts environnementaux de la production de cuivre notamment en Amérique du Sud au Chili donc si on regarde la quantité d'eau qu'il faut ça revient à 1 litre d'eau par habitant par jour simplement pour produire notre consommation de cuivre actuel si tout le cuivre était évidemment produit à partir de sources primaires ce qui n'est pas complètement le cas enfin ça donne quand même une idée de ces besoins non seulement en métal mais des besoins associés évidemment ce n'est pas des trous que l'on fait chez nous évidemment ce n'est pas de l'eau que l'on consomme chez nous ces impacts se produisent ailleurs mais ils existent et je pense qu'il s'agit là d'une première limite à cette extraction de ressources et j'inclus là-dedans également les ressources fossiles de type les ressources énergétiques cette première limite c'est les impacts environnementaux non pas parce qu'on tue des petits oiseaux ou on nuit à la biodiversité mais on nuit également aux conditions de vie et même de survie des habitants dans les lieux de production ce qui génère une opposition sociale importante et de plus en plus virulente cette opposition sociale dans certains cas et de plus en plus de cas a un pouvoir enfin mettre la pression sur les politiques et sur les décideurs avec une réglementation qui change au cours du temps et des décisions politiques qui peuvent être absolument extrêmes j'en cite deux ici la première c'est le Salvador le Salvador petit pays d'Amérique latine qui a écrit dans sa constitution il y a trois ans quatre ans maintenant que l'extraction minière sur son territoire était interdite d'accord suite à des pollutions de masse des eaux de surface et des conflits d'usage avec l'eau etc le Salvador a banni l'extraction minière sur son territoire il y a d'autres exemples que je ne vais pas détailler mais vous les trouverez sur internet un autre exemple c'est l'Australie par exemple un charbonnier australien veut étendre ses activités les riverains ne sont pas d'accord tout ça se règle en cours de justice et le charbonnier a été débouté avec comme argument que son activité n'était pas compatible avec la préservation l'atténuation du réchauffement climatique donc si ce genre d'argument commence à être utilisé en cours de justice ce qui peut faire jurisprudence on voit dans un pays producteur comme l'Australie ce que ça peut vouloir la deuxième limite à cette augmentation de la production bien naturellement c'est l'effusement possible des réserves donc c'est quelque chose qui est dénoncé ou anticipé depuis longtemps on utilise on a un stock de réserves qui sont de ressources qui est fixe puisque c'est des ressources fossiles nous habitons dans un monde fini la terre donc évidemment si on puisse dans ces ressources il y a un moment donné où elles disparaissent alors je montre ici à nouveau cette courbe de demande que l'on anticipe en orange et puis les prévisions qui sont faites par des géologues australiens qui savent de quoi ils parlent c'est pas complètement des poireaux et ils nous annoncent que d'ici 2020 à 2030 on devrait atteindre un pic de production de cuivre primaire qui vient de la mine suivi d'un effondrement de la production pour différentes raisons je vous invite à lire l'article alors on peut quand même il y a des raisons c'est argumenté bien sûr mais on peut quand même se poser la question pourquoi est-ce que soudainement on devrait avoir un arrêt de la production est-ce que c'est vraiment parce que les réserves manquent ou qu'est-ce qui se cache derrière donc comment ça marche alors c'est légitime de se poser cette question parce que si on regarde l'évolution des réserves de cuivre depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui et bien on s'aperçoit que ces réserves n'ont cessé d'augmenter et ça c'est complètement contre-intuitif on a une production mondiale de cuivre qui augmente au cours du temps et on a des réserves qui augmentent également au cours du temps et on n'a jamais eu autant de cuivre sous forme de réserve donc les réserves je rappelle c'est la quantité c'est le stock de cuivre qui est sous nos pieds que l'on sait exploitable à coût économiquement viable avec les technologies actuelles alors la raison ici elle est assez simple finalement c'est parce que on a baissé la concentration des gisements de cuivre exploités depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui dans les années 1900 on exploitait du cuivre on exploitait des roches qui contenaient 3 à 4% de cuivre il n'y en a plus elles sont épuisées actuellement les concentrations moyennes des gisements de cuivre sont de l'ordre de 1% or la distribution du cuivre dans la croûte terrestre suit une loi log normale c'est à dire que si vous diminuez les concentrations de la gauche vers la droite et bien vous augmentez la quantité de cuivre disponible parce qu'il y a beaucoup plus de roches qui contiennent peu de cuivre que de roches qui contiennent beaucoup de cuivre d'accord donc mécaniquement si vous diminuez la concentration des gisements exploités vous augmentez le volume de cuivre disponible même s'il n'est plus dilué et on peut continuer comme ça jusqu'à la concentration moyenne de la croûte le clark qui est à environ 100 ppm de cuivre donc vous allez me dire mais alors il n'y a pas de problème en tous les cas hormis les impacts environnementaux et tout ça le problème de ressources c'est un faux problème alors pas tout à fait parce que il y a toujours un oui mais c'est le coût énergétique et les coûts financiers de l'extraction on imagine bien que si on travaille avec des roches qui sont très diluées on va avoir besoin de plus d'énergie que si on travaille avec des roches qui sont très concentrées alors on peut illustrer ça je vous montre sur cette figure la quantité d'énergie qu'il faut pour extraire un kilo de différents métaux en fonction de leur concentration naturelle dans la croûte donc en fait c'est un sur la concentration donc ici on a la dilution donc les métaux très dilués ça va être le platine l'or le palladium par exemple ces métaux précieux et puis à l'autre bout de la comète ici on a les métaux les plus concentrés le fer qui est dans des gisements qui peuvent être concentrés jusqu'à 50 ou 60% le manganèse le chrome l'aluminium on est à 30 ou 40% dans les bauxites etc. et ce que l'on voit c'est que dans une représentation log-log on a une droite donc ça veut dire que l'énergie pour produire un kilo de cuir est une loi puissance de la dilution du métal c'est l'expression immédiate de ce qui est rare et cher ce qui est rare et cher parce qu'on consomme beaucoup d'énergie et on le voit directement si on fait la même représentation avec le prix maintenant on ne met pas l'énergie mais on met le prix en ordonnée et on voit à nouveau que l'on a une droite c'est à dire que le prix est une loi puissance de la dilution donc finalement le raccourci et qui est juste en tous les cas actuellement avec une vision en 2020 qui est représentée sur ces deux graphiques c'est de dire que le prix est directement proportionnel à l'énergie donc en fait le prix d'une ressource marque la quantité d'énergie dont vous avez besoin pour aller la chercher alors si l'on continue si l'on reprend cette figure maintenant donc évolution de la concentration des gisements au cours du temps et que l'on continue à diminuer cette concentration bien on s'attend à monter comme le montrent les flèches rouges c'est à dire avoir une forte augmentation du prix et une forte augmentation de l'énergie qui devrait naturellement réguler le système puisque si le prix augmente bien la demande devrait s'effondrer et bien en fait il y a toujours un oui mais ça va être une succession de oui mais ou de pourtant et bien en fait ça n'est pas une évolution que l'on a vue si on regarde les données historiques si on regarde les données historiques et notamment l'évolution du prix du cuivre en monnaie constante au cours du temps et bien on a eu des pics on a eu des creux et on a eu des bosses mais globalement on a eu plutôt une diminution du prix du cuivre et en tous les cas pas une évolution exponentielle comme celle qui est prévue sur ces graphiques et la raison est simple en fait c'est qu'il faut rajouter une dimension à notre histoire qui est le progrès technologique donc ça c'est des figures avec nos technologies actuelles donc on a une première tendance qui est à l'augmentation à la fois du prix et de l'énergie due à la dégradation des gisements mais on a une deuxième force qui nous tire vers le bas ici qui est le progrès technologique c'est à dire qu'on est capable de faire aujourd'hui des choses que l'on n'était pas capable de faire avant et donc l'évolution du prix ici mais également de l'énergie pour extraire les métaux est une combinaison de ces deux tendances à l'augmentation par la dégradation de la ressource et à la diminution par l'amélioration des technologies jusqu'à présent clairement la dégradation des ressources a été compensée par le progrès technologique mais naturellement ça n'est pas une évolution pérenne parce qu'il y a toujours une limite thermodynamique la limite thermodynamique c'est la quantité d'énergie minimum qu'il faut pour extraire un kilo de fer par exemple d'un gisement de fer alors on la connaît on peut la calculer cette limite thermodynamique elle est due à trois composants principaux l'énergie pour broyer les roches l'énergie pour séparer la phase porteuse qui porte le métal du reste de la roche et puis l'énergie de métallurgie qui casse l'oxyde ou le sulfure en ces composants à savoir le métal plus l'oxygène ou le souffle dans le cas de l'hématite par exemple ou des oxydes de fer il faut environ 10 mégajoules au minimum pour casser l'oxyde de fer en ses constituants ça c'est une variation d'énergie de formation d'énergie libre de gips pardon donc c'est assez bien connu et ce que l'on voit c'est que puisqu'on va vers des gisements de plus en plus dilués l'énergie pour broyer les roches l'énergie minimum pour broyer les roches elle évolue au cours du temps et donc on a une limite ici qui est infranchissable on était loin de cette limite en énergie dans les années on va dire 1925 1930 et puis au fur et à mesure on améliore la technologie on se rapproche de la limite et puisqu'on augmente enfin on va vers des gisements de plus en plus dilués elle la limite thermodynamique augmente donc clairement le potentiel ici pour améliorer la technologie devient de plus en plus faible et on est proche de cette limite thermodynamique pour plusieurs métaux donc dans le futur on ne pourra pas continuer sur les tendances passées obligatoirement on aura une augmentation à la fois de l'énergie pour produire le métal et également de son prix alors ce qui est vrai pour le cuivre c'est ce que je vous montre ici donc vous avez le prix en gris qui est le prix observé en noir c'est le prix modélisé alors ce n'est pas parfaitement parfait parce que là-dessus il y a une couche économique du rapport entre la demande et la capacité de production qui intervient mais sur le long terme quand même les modélisations sans faire d'économie sont bonnes et elles nous disent qu'en fonction du prix futur de l'énergie on va suivre soit une tendance qui sera celle-ci les courbes continuent si le prix de l'énergie ne change pas soit si le prix de l'énergie change comme il a changé depuis les années 70 et bien on va suivre une tendance marquée par les pointillons alors c'est vrai pour le cuivre métal de la transition énergétique c'est vrai pour le platine également qui est utilisé dans les piles à combustible actuellement c'est vrai pour le nickel qui est utilisé dans les électrodes des batteries lithium-ion mais c'est vrai également pour des métaux très abondants comme l'acier ou le montanaise et finalement la question de la disponibilité des métaux si froidement posé c'est ça dépend du prix que l'on est prêt à payer voilà alors évidemment je n'ai parlé que de la production primaire jusqu'à présent l'avantage des métaux c'est que les métaux se recyclent avec on peut avoir une perte de qualité mais si on prend le cas du cuivre par exemple qui n'est pas allié et bien on peut recycler le cuivre avec la même qualité alors recyclons donc comment on essaye de modéliser tout ça et bien à l'aide d'un petit schéma de ce type là on a une production de métal primaire à partir d'un stock qui sont les réserves donc on a un flux de production on entre le métal dans un nouveau stock qui est notre infrastructure l'infrastructure c'est les voitures les bateaux c'est tout ce qui nous entoure tous ces objets qui nous entourent qui ont une durée de vie limitée et qui quand elles arrivent en fin de vie nourrissent un nouveau stock qui est la casse des produits en fin de vie et puis on peut recycler évidemment le métal à partir de cette casse et là on rentre dans un cercle dans le cercle vertueux du recyclage mais à chaque boucle de recyclage il y a une perte parce que la deuxième loi de la thermodynamique nous dit qu'on ne peut pas recycler à 100% et cette perte est en fait assez élevée si on regarde le taux de recyclage du cuivre au niveau mondial ça doit être à peu près 40% c'est plus dans les pays développés enfin au niveau mondial c'est à peu près ça ça veut dire qu'à chaque boucle de recyclage vous perdez 60% de la masse que vous aviez or le temps de résidence du cuivre dans les objets dans l'infrastructure c'est à peu près 30 ans donc tous les 30 ans vous perdez un taux de recyclage de 40% 60% de la masse qu'il faut compenser par une production primaire ok bon si on utilise ce genre de petit modèle et bien on s'aperçoit que au taux de recyclage actuel du cuivre j'ai mis 35% c'est un peu pessimiste c'est plutôt 40% et bien on n'est pas capable de suivre la demande totale parce que le recyclage reste relativement faible on a beaucoup de pertes et que le primaire lui atteint effectivement un pic de production on va dire en 2060 pour des raisons de coût et de baisse de profit de l'industrie minière donc qui sont plutôt pour des raisons économiques que pour des raisons d'accès à une ressource qui continue à exister mais qui devient de très mauvaise qualité alors si on veut suivre la courbe de demande que l'on évalue enfin qu'on anticipe il faut doubler le taux de recyclage d'ici 2100 ce qui n'est pas impossible ce qui sera très dur mais ce qui n'est pas impossible l'avantage c'est que le recyclage est beaucoup moins énergivore que la production primaire on consomme on va dire 20% entre 10 et 20% de la production de l'énergie consommée par la production primaire mais la difficulté c'est que dans le recyclage on achète des déchets et ces déchets ont un prix qui est indexé sur le prix de la production primaire ça veut dire quoi ? ça veut dire que ce n'est pas seulement un problème d'énergie c'est aussi un problème de prix du métal dans la production primaire pour l'énergie évidemment on peut la diminuer mais il y a aussi des limites thermodynamiques et la limite thermodynamique de l'énergie elle est donnée par l'entropie de mélange en gros c'est une entropie de mélange c'est-à-dire que c'est fonction du nombre de pièces dans un appareil en fin de vie que l'on va devoir séparer et c'est fonction du nombre de métaux qu'on a dans les alliages qu'on doit également séparer quand on a séparé les pièces ça veut dire que si vous augmentez le nombre de pièces et si vous miniaturisez et si vous augmentez le nombre d'alliages métalliques ce que l'on fait actuellement bien sûr et ce qu'on fait depuis 30 ans vous diminuez les capacités de recyclage en termes énergétiques ok ? bon là où le problème se complexifie c'est que comme je le disais tout à l'heure le monde ne s'arrête pas en 2100 donc regardons ce qui se passe on va dire jusqu'en 2300 alors qu'on soit bien clair je n'ai pas du tout la prétention de prédire ce qui se passera en 2300 mais continuer un modèle sur des temps longs ça donne quand même des idées et bien ce que l'on s'aperçoit c'est que dans le premier cas où on avait déjà une divergence entre la capacité de production et la demande dans les enfin dans un futur proche et bien tout s'écroule assez rapidement dans le deuxième cas où on a un taux de recyclage on va dire de 70% en 2100 donc qui augmente on arrive à suivre la courbe de demande mais il y a quand même un moment donné où la production finit par s'effondrer avec les types de gisements que l'on connaît actuellement alors on est plus optimiste que les prévisions de nos collègues australiens mais on voit quand même qu'à terme évidemment la production sera limitée donc ça ça veut nous dire qu'on aura à trouver si on continue sur cette demande de nouvelles sources de cuivre que celles exploitées actuellement ça veut dire quoi ? ça veut dire aller plus profond ça veut dire éventuellement aller exploiter les ressources marines ce qui serait probablement un problème énorme avec des impacts environnementaux très significatifs ou alors on devra se débrouiller pour diminuer la demande et diminuer la demande ça veut dire atteindre un seuil de saturation qui sera probablement moins élevé que dans les pays développés actuellement et donc aller évidemment vers un peu plus de sobriété bon à côté de ces besoins en matière première je dirais c'est des grands métaux c'est des applications classiques pour les voitures pour les bateaux en fait on voit une émergence de nouveaux besoins et notamment qui sont engendrées par les transitions énergétiques que l'on veut réaliser et qui sont nécessaires à réaliser bien sûr et les transitions numériques la transition énergétique je rappelle les accords de Paris mis sur 30% de renouvelables et l'atteinte de la neutralité carbone dans la seconde moitié du siècle et ça ça implique de remplacer en 40 ans l'infrastructure de production de distribution de stockage et d'utilisation d'énergie fossile par une nouvelle infrastructure alors qui peut contenir une partie de nucléaire bien sûr mais aussi avec une incorporation massive d'énergie renouvelable or la grosse différence entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables c'est que les énergies fossiles sont des ressources de haute qualité qui sont facilement transportables qui sont facilement stockables et qu'on veut remplacer par des énergies renouvelables qui sont des énergies de flux qui ne sont pas des énergies de stock qui sont intermittentes et diluées alors juste pour donner une image le pétrole c'est 40 gigajoules par mètre cube le solaire c'est 1,5 microjoules par mètre cube et l'éolien on va dire c'est entre c'est de l'ordre de la dizaine de joules par mètre cube donc là on a des facteurs 1 million entre les deux et ce caractère dilué en fait nous oblige si on veut récupérer une énergie renouvelable et la transformer en électricité nous oblige à construire de grandes infrastructures alors un exemple est montré ici c'est une éolienne offshore cette éolienne elle fait 170 mètres de haut avec les pales elle contient un aimant permanent qui lui-même contient environ 500 kilos de terre rare un peu plus le mât ici plus le reste contient 1500 tonnes d'acier 1500 tonnes d'acier pour une puissance ici de 6 mégawatts ça nous donne une intensité acier de 250 tonnes par mégawatts et largement supérieure aux intensités acier des centrales classiques brûlant des combustibles fossiles ou nucléaires d'accord donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en puissance on va avoir une surconsommation de métaux si on veut remplacer la même puissance par une puissance renouvelable si on passe en énergie c'est encore pire puisque actuellement les efficacités en matière de renouvelables sont moins fortes que celles des énergies fossiles et il faut environ 700 éoliennes de ce type là pour produire l'électricité que produit une tranche de 1300 mégawatts nucléaires actuellement donc là aussi on s'attend avec cette transition vers les énergies renouvelables à avoir une surconsommation de métaux et on peut faire un petit calcul si l'on combine ces intensités matières qui évoluent de manière défavorable quand on va vers les renouvelables avec des scénarios de transition énergétique j'en ai montré deux ici j'en montre deux ici scénario RTS qui est reference technology de l'agence internationale de l'énergie et le scénario beyond two degrees qui vise à limiter le réchauffement climatique à deux degrés donc nos émissions de CO2 bien sûr bien dans le premier cas on est dans les tendances historiques c'est à dire qu'on garde des fossiles et puis on a une incorporation renouvelable modérée dans le deuxième cas on bannit quasiment les sources fossiles on augmente le nucléaire et énormément le renouvelable bien si on regarde les besoins cumulés en cuivre fer et aluminium attention les échelles là sont différentes dans les deux scénarios et bien on s'aperçoit que les besoins cumulés sont doubles dans le scénario B2DS par rapport au scénario de référence maintenant je montre ici l'équivalent d'une année de production actuelle en fer en rouge aluminium et cuivre et vous voyez que dans le cas du scénario B2DS il faut réserver six années de consommation actuelle d'ici 2050 juste pour le secteur de la production d'électricité ce qui est absolument énorme beaucoup plus que pour les technologies dont on dispose actuellement alors évidemment quand on change quelque chose sur la chaîne de l'énergie ça a des impacts ailleurs on peut prendre le cas du transport par exemple un véhicule thermique contient 20 kg de cuivre un véhicule électrique entre 60 et 80 kg une batterie avec les technologies actuelles lithium-ion c'est une dizaine de kilos de lithium 30 kg de nickel du cobalt de manganèse etc on a 1,3 milliard d'automobiles actuellement au niveau de la flotte mondiale tout le monde pense que cette flotte va doubler d'ici 2050 donc vous multipliez par 1,5 milliard ces dizaines de kilos et vous arrivez à des chiffres absolument astronomiques si on reprend nos deux scénarios où on a des taux de pénétration des véhicules électriques et hybrides ici en gris et en rouge très différents dans le premier scénario une pénétration modérée dans le deuxième scénario qui vise à limiter nos émissions de CO2 une pénétration énorme de ces véhicules électriques et bien on passe à des quantités de par exemple nickel mais c'est vrai aussi pour lithium et cobalt utilisées pour les batteries qui sont absolument monstrueuses de l'ordre de 100 millions de tonnes de nickel utilisées en 2060 ce qui est supérieur aux réserves de nickel que l'on connaît actuellement donc on voit bien ici les enjeux de disponibilité qui sont qui sont impliqués par cette transition énergétique avec des nouvelles technologies qui sont très consommatrices en effet alors c'est peu c'est j'ai parlé de la transition énergétique on peut parler aussi de la transition numérique et à chaque fois c'est un peu les mêmes métaux qui sont utilisés dans les deux cas pour ces nouvelles technologies donc des terres dans les aimants permanents des éoliennes gallium, indium, sélénium dans les technologies multicouches photovoltaïques dans les batteries le deuxième secteur évidemment c'est celui de l'information et de la communication on utilisait une dizaine de métaux dans les années 80 pour produire un ordinateur actuellement n'importe quel téléphone portable n'importe quel ordinateur utilise entre 50 et 70 métaux différents donc on couvre quasiment tout le tableau périodique le dernier secteur qui me semble important c'est le secteur du transport où dans les nouveaux véhicules on a plein d'aimants permanents qui servent à actionner des moteurs électriques pour lever les vitres laisser les vitres bouger les sièges etc on a des écrans qui contiennent de l'indium plein de choses on a toute une électronique embarquée qui est très consommatrice en petits métaux et puis des alliages très particuliers qui voient le jour et qui visent à diminuer à la fois le poids des véhicules mais aussi le poids des avions par exemple et augmenter leur performance avec des alliages aluminium rédium par exemple des choses comme ça donc des taux de croissance de la consommation de ces petits métaux qui sont là plutôt entre on va dire 10 et 15% absolument vertigineux et on voit mal comment on va continuer ça ça excite beaucoup les gens à la fois les politiques et les médias c'est beaucoup reporté dans les médias vous avez peut-être lu le livre de Pitron qui parle de ça au niveau politique ça se décline comme ça en septembre 2020 l'Union Européenne dévoile son plan d'action pour sécuriser son approvisionnement en matière première critique et on a je crois 24 ou 30 je ne sais plus matière première qui sont considérées comme critiques vous verrez que là-dedans on n'a aucun des métaux qui servent aux applications classiques acier aluminium cuivre etc c'est des métaux pour lesquels on estime qu'on a assez de réserve donc on ne s'en occupe pas alors que c'est eux qui clairement portent l'empreinte environnementale la plus élevée au niveau mondial et en fait ce qu'on appelle métaux critiques c'est uniquement pour les super alliages pour les aimants permanents pour les batteries le numérique la communication etc qui porte l'activité économique principale au niveau européen donc ça c'est vraiment une vision tout à fait économique mais qui masque totalement la réalité d'utilisation en masse et en quantité des différents métaux bon bref ce qu'on s'aperçoit c'est que la Chine ici est la première productrice de ces métaux critiques ce qu'il y a évidemment enfin ce qu'il y a derrière c'est des aspects de souveraineté des risques géopolitiques et des choses comme ça qui a une dimension importante mais la Chine elle consomme également beaucoup de métaux comme je le disais au début de cet exposé la Chine consomme en trois ans autant de béton que les USA en 100 ans d'accord une ville de la taille de Rome est construite toutes les deux semaines en fait c'était le cas il y a deux ans je ne sais plus si c'est encore le cas mais enfin j'imagine et donc on voit ici les augmentations de consommation là c'est de ciment qui ont été absolument stratosphériques un décollement une croissance de la consommation énorme qui devrait se prolonger et puis à un moment donné on va atteindre un pic quand on sera à la saturation en stock et donc en flux et bien on devrait diminuer c'est pas sûr en tous les cas mais donc ça veut dire que la Chine elle-même si elle est le premier producteur de fournisseur de métaux des pays développés a elle-même des besoins très importants avec une contrainte supplémentaire qui est qu'elle ne peut pas recycler elle ne peut pas recycler parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure recyclable en Chine par rapport à ses besoins actuels il y a 30 ans donc la Chine ne peut se reposer que sur la production primaire et c'est elle qui contrôle complètement l'évolution de concentration des gisements et ces choses-là ok dans les pays développés la situation est complètement différente si on prend le cas de la France on s'aperçoit que la proportion de métal disponible en France donc là il s'agit de l'acier est marqué par la courbe rouge donc ça c'est notre potentiel de recyclage et la courbe bleue c'est notre consommation annuelle qui stagne parce qu'encore une fois on est sur le seuil de saturation donc on voit que les deux sont complètement différents et s'il y a des efforts à faire évidemment c'est ici dans les pays développés pour améliorer le recyclage bon j'ai presque fini pour avoir une vision long terme et c'est mon message il faut absolument qu'on intègre tout ça dans un modèle dynamique le futur des métaux et des matières premières d'une manière générale c'est pas seulement un problème économique c'est pas seulement un problème physique c'est pas seulement un problème géologique c'est pas seulement un problème de demande c'est tout ça à la fois et si on veut avoir un modèle à peu près correct il faut le bâtir donc je remontre ce modèle ici que j'ai déjà montré précédemment simplement on a une autre flèche ici qui correspond au basculement de la ressource aux réserves donc ça la régénération des réserves je répète les réserves c'est le stock exploitable à coût économiquement viable va dépendre de la technologie et de choses comme ça bon on a la demande qui va contrôler la production primaire cette demande elle-même est fonction comme j'ai essayé de le montrer du niveau de PIB de population des modes de vie de la technologie qui évolue et puis des intensités matières des différents métaux dans ce petit schéma on ne va pas regarder que les flux physiques mais on va regarder aussi les flux monétaires parce que l'économie est aussi très importante dans ces affaires-là donc le métal primaire va être vendu ici sur un marché ce qui va créer un flux de revenus qui peut être investi dans un stock de capital il va falloir dimensionner le capital ici pour assurer la production des réserves si on a besoin d'une production qui augmente il faut ici que le capital augmente lui aussi et puis on a une fuite ici qui va être les coûts de l'extraction alors si on regarde un peu comment tout ça se change au cours du temps et bien on va dire que la production primaire a un impact sur la qualité de la ressource qui diminue au cours du temps donc une diminution de la concentration des gisements exploités modulo évidemment la répartition des ressources sur la terre donc la géologie cette diminution de cette dégradation de la ressource va engendrer une augmentation de l'énergie pour produire la ressource modulo l'amélioration technologique qui elle va tirer dans l'autre sens la quantité d'énergie nécessaire va avoir une influence évidemment sur les coûts de production les coûts de production et le prix vont contrôler la vitesse à laquelle on peut régénérer les réserves les coûts vont contrôler les prix évidemment puisqu'il n'y a aucune industrie qui va produire quelque chose si elle ne fait pas de bénéfice donc les prix doivent être proportionnels au coût les prix quand ils augmentent contrôlent la demande mais ils contrôlent également le coût de la production primaire parce qu'on achète des déchets comme je le disais tout à l'heure si le prix de la production primaire et le prix du métal est élevé les déchets ont de plus en plus de valeur donc on va augmenter le taux de collecte et de recyclage et améliorer le recyclage voilà donc c'est ce qu'on essaye de faire nous de résoudre ce genre de choses en évidemment prenant en compte les impacts environnementaux et sociaux qui vont avoir un rôle de rétroaction directe sur le niveau de demande primaire et je voudrais insister là-dessus on peut comprendre les couplages que si on regarde tout le système ça veut dire que regarder que notre histoire passée et nos évolutions passées nous donnent une image déformée du futur parce que tout est en mouvement et tout peut changer finalement la variable d'ajustement à mon avis ça sera le niveau de vie des gens et le PIB par habitant jusqu'à présent tout mon discours a été en se basant sur une évolution de PIB qui serait dans la tendance historique s'il y a un point dur à un moment donné si les ressources deviennent limitantes et bien elles vont avoir obligatoirement un effet retour sur le niveau de PIB et c'est ça qui pourrait éventuellement nous sauver c'est-à-dire que si on regarde l'énergie par habitant consommée par habitant dans les deux scénarios de transition énergétique que j'ai proposé que j'ai montré tout à l'heure dans le scénario tendancier on a une augmentation de cette quantité d'énergie par habitant qui est dans la lignée historique par contre dans le scénario B2DS qui vise à limiter les émissions de CO2 on a une très forte décroissance de l'énergie disponible par habitant comment on peut faire ça ? avec une sobriété d'utilisation bien sûr une amélioration de l'efficacité énergétique ça c'est ce qui est proposé dans le scénario si on n'y arrive pas et bien en fait on aura une baisse de PIB puisque la consommation d'énergie est directement liée à notre niveau de PIB donc une autre manière de réaliser ça c'est de diminuer notre richesse et ça se fera sous la contrainte si ça n'est pas anticipé et je terminerai là-dessus la meilleure façon d'illustrer ça enfin une bonne manière d'illustrer ça c'est de regarder ce qui se passe pendant la crise Covid la crise Covid donc Gilles disait tout à l'heure c'est 5-6% de perte de PIB au niveau français on anticipe un peu plus au niveau mondial on ne va pas discuter sur les chiffres mais moi j'ai pris 9% de baisse de PIB au niveau mondial vous prenez le scénario de référence voici l'évolution des consommations d'énergie par le secteur industriel par le secteur de construction et du transport et voici les émissions de CO2 que l'on anticipe en fonction du mix énergétique c'est un scénario qui a été fait en 2015 avec 5 années de recul on est ici on s'aperçoit qu'on est sur la tendance du scénario RTS le scénario B2DS lui prévoit une diminution à la fois de la consommation d'énergie pour limiter nos émissions de CO2 on s'aperçoit qu'en 2020 on est déjà hors des clous on n'est pas sur le scénario B2DS maintenant si on prend ce scénario RTS et qu'on simule une crise Covid et bien voilà ce qu'on obtient pour une baisse de PIB de 9% on a une diminution ici de la consommation d'énergie et de CO2 qui correspond d'environ 3 gigatommes nous c'est ce qu'on calcule et ça correspond tout à fait aux observations indépendantes qui sont faites par ailleurs ça veut dire quoi ça veut dire que poursuivre une trajectoire de diminution de notre consommation d'énergie et de CO2 et poursuivre ce scénario B2DS et bien il faut un Covid par an c'est à dire tous les ans il ne faut surtout pas remonter il faut tous les ans que l'on refasse un Covid et qu'on baisse notre niveau de vie et donc nos émissions de gaz à effet de serre voilà je vous remercie j'ai fini j'espère que je n'ai pas été trop long j'ai eu – Sous-titrage FR 2021